Hey salut à tous c'est Carpa et bienvenue sur ma chaîne youtube. Alors la semaine dernière je vous avais fait une vidéo où je listais 10 choses que je n'aimais pas au japon. Si vous n'avez pas regardé la vidéo n'hésitez surtout pas à la regarder le lien est juste au dessus. Aussi avant de commencer cette vidéo n'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de vous abonner il y aura plein de contenu corée et japon donc stay tuned pour voir tous ces contenus. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera sur les 10 choses que j'aime au japon c'est parti Alors la première chose que j'adore au japon et ça ressort chez pas mal de gens qui ont vécu ou qui ont été en vacances c'est que le japon c'est ultra safe. Quand je dis safe c'est vraiment que on peut sortir sans se faire agresser on peut aussi laisser littéralement son porte-monnaie sur une table de café sans se le faire voler. En général je vois assez souvent si tu vas au café tu vois souvent des gens boire leur café seul et par exemple s'ils veulent aller aux toilettes ils vont laisser leur porte-monnaie ou leur sac vraiment en évidence et personne le prendra. Pareil si tu fais tomber ton porte-monnaie dans la rue mais personne te prendra. Les japonais littéralement te courront après pour te le rendre en mode hé hé porte-monnaie tu l'as oublié. Je sais qu'en France il y en a plein qui le rendrait aussi porte-monnaie mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui courent après quelqu'un et il y en a d'autres bien sûr qui gagneraient le porte-monnaie pour eux ça y'a pas de soucis. Pour les sorties pareil en boîte je me suis jamais fait emmerder par qui que ce soit et pareil mes potes ou meufs surtout elles sont en mode mais je peux faire la fête tranquille parce qu'un mec même s'il vient me faire chier je lui dis dégage il n'y a pas moyen et il dégage. Ensuite deuxième chose que j'adore au Japon c'est l'hospitalité. Les japonais sont très très accueillants. Ils seront toujours hyper ouverts pour partager leur culture même s'ils parlent pas trop anglais ils vont quand même essayer donc ça permet parfois de parler à des gens du pays qui vont vous apprendre certaines choses par exemple si vous visitez un lieu culturel ça peut arriver que quelqu'un vous dise ah vous connaissez ça et tout ça et du coup c'est hyper intéressant. On voit les japonais comme des gens très timides et ils le sont mais ils restent très très curieux donc parfois ils vont aller voir quelqu'un lui demander d'où il vient et peut-être un petit peu taper la discute avec mais bon ce sera quelque chose d'assez éphémère, ce sera quelque chose d'assez court mais c'est toujours super intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse venir te voir par curiosité et pouvoir établir une certaine conversation avec. Pareil quand on rentre dans un commerce ou un restaurant au Japon il y aura toujours un certain accueil les employés vont toujours dire ou par exemple irashai masai pour dire bienvenue et s'occuper de vous. Tu sais qu'il y a pas mal d'endroits où j'allais peut-être parce que j'étais étranger aussi mais il y avait des vendeurs qui venaient en particulier m'aider pour savoir si je cherchais quelque chose ou quoi tout en étant assez discret assez distant parce que bon pour ceux qui sont allés en Corée vous savez que les vendeurs ils vous collent au basque pendant tout le temps que vous êtes dans leurs magasins mais au Japon c'est quand même beaucoup plus léger ils vont quand même demander si on cherche quelque chose si on cherche quelque chose et qu'on a besoin d'aide ils seront toujours là et vont essayer quand même de communiquer en anglais après c'est vrai que ce côté accueil il a certaines limites c'est vrai que les japonais vont peut-être pas inviter les gens chez eux du moins c'est pas super commun je sais que ils vont peut-être préférer plus se donner rendez-vous en ville au resto quelque part mais c'est vrai que c'est pas super commun de d'inviter des gens comme on fera en France chez soi et faire une grosse bouffe et tout troisième chose que j'adore au Japon c'est les transports en commun premièrement parce que ils sont toujours à l'heure c'est très 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 rare qu'un transport soit en retard qui est aussi bien c'est que les employés seront aussi hyper serviaux en général quand par exemple il ya quelqu'un d'handicapé ou quoi ils vont l'aider à rentrer dans le métro par exemple il y aura toujours une certaine aide et pareil si on est perdu ou quoi faut aller les voir leur dire ouais voilà je sais pas où je dois aller ils vont toujours nous aider à trouver notre point d'arrivée et petite anecdote ça m'était arrivé une fois de perdre ma carte de métro dans le métro du coup j'avais demandé aux gars de l'accueil s'ils avaient trouvé une carte ou quoi et il avait recherché demandé à ses collègues s'ils avaient trouvé une carte mais ses collègues je veux dire dans tout le système de métro de Nagoya ils avaient trouvé ma carte qui était du coup à l'arrêt de métro de mon x et qui était littéralement à une heure de chez moi et le gars du coup il me dit écoutez il ya un de mes collègues qui va venir à la station pour apporter votre carte et j'étais assez surpris parce que je me suis dit oula en France ce serait plutôt aux objets trouvés qu'il faut aller où ils vont nous dire d'aller à la station nous mêmes pour chercher la carte mais là c'est carrément le mec qui venait me la donner j'étais un peu choqué mais je trouve ça super cool enfin les arrêts de métro et les arrêts de bus sont en général super propres ça sentira pas la piste comme le métro à paris là ce sera vraiment tout propre il y aura les agents d'entretien qui passeront assez souvent dans les métros pour nettoyer et c'est ultra propre ensuite ce que j'adore c'est la mode au japon la plupart des japonais sont assez connectés à tout ce qui est mode vêtements ils sont assez renseignés par rapport à ça et je trouve ça super cool il ya aussi pas mal de pièces qu'on trouvera au japon qui seront assez dur à trouver en france et qui seront en général assez chères même si elles sont assez simples parce que ce sera peut-être une forme de vêtements plus particulière et c'est ça que j'adorais de fou c'est que je pouvais aller au magasin et trouver des choses je me disais je vais les ramener en france parce que ça va être unique ça va être cool on pourra pas les trouver en france et ce qui est bien aussi c'est que les gens vont pas spécialement vous juger si vous avez un style vestimentaire particulier ils vont peut-être vous regarder un petit peu bizarre ou quoi si c'est un petit peu nouveau pour eux mais personne va venir vous insulter dans la rue parce que vous vous habillez d'une telle ou d'une autre manière quoi ensuite le plus important quand on voyage vraiment le plus important c'est la bouffe et la bouffe japonaise c'est incroyable genre en france on va être en mode ouais les sushis les ramens et en fait il ya tellement plus de trucs au japon vous vous rendez pas compte je vais pas faire une liste là parce que ce serait beaucoup trop long et je pense que j'en ferai une vidéo mais la bouffe au japon c'est un délice quand je suis pas au japon genre la bouffe japonaise me manque de fou je pense que c'est même égal à quand je suis pas en france et que la nourriture française me manque et ce qui est bien aussi c'est qu'il ya moyen de trouver à manger pour pas cher au japon vous pouvez aller dans certains restos qui vous feront un menu complet pour pas grand chose ou sinon vous allez au konbini pour vous acheter voilà des petits trucs des onigris ou des plats tout fait et tout ça coûtera vraiment pas cher donc c'est bien aussi quand on voyage au japon et qu'on n'a pas spécialement un gros budget pour la nourriture ben on peut faire soit restos qui ne coûtent pas cher soit konbini sixième chose que j'adore c'est le tabehodai et le nomihodai donc pour vous expliquer tabehodai et nomihodai ça veut dire manger à volonté et boire à volonté donc au japon c'est un truc hyper courant parce qu'en général il ya beaucoup de japonais qui par exemple sortent avec des collègues de travail donc en groupe et tout ça et c'est beaucoup plus rentable de faire ce système là donc ça se fait beaucoup dans les isakaya dans les pubs japonais et vous pouvez voilà commandé pendant une heure limitée je crois que c'est une heure de l'enfant ça dépend des endroits tout ce que vous voulez sur la carte vous allez payer en fait un prix qui dépendra pas de ce que vous avez commandé c'est un peu comme vous voilà les pufers à volonté et tout ça c'est exactement le même principe donc vous avez à boire à volonté à manger à volonté deux heures et voilà c'est super cool septième truc et ça ça manque vraiment mais vraiment beaucoup c'est le karaoké alors je pense que en france on a un petit peu cette image du karaoké comme les bars karaoké où on va chanter devant tout le monde et moi c'est vraiment le genre de truc qui me gêne de fou j'adore chanter mais devant des gens que je connais pas ça me met toujours super mal à l'aise et c'est pour ça que le karaoké japonais c'est génial parce que c'est une chambre privée c'est une salle où il y a par exemple des sofas autour une table au milieu parfois il y a une petite scène ça dépendra vraiment des endroits où on va et vous pouvez chanter voilà avec vos potes vous pouvez gueuler comme vous voulez il n'y a pas de souci on vous entendra peut-être dans le couloir mais tout le monde s'en fout ouais les prix sont pas chers surtout si vous êtes étudiant d'échange il y a des prix spéciales si vous avez la carte étudiante et vous pouvez rester une heure ou même plus vous pouvez même rester toute la nuit si vous voulez en général c'est ce que font beaucoup de gens ils vont au bar en boîte et après ils vont au karaoké pour continuer et finir la soirée jusqu'à peut-être 6 heures du matin parfois il y a aussi le système du coup de tabehodai no mihodai donc on peut passer vraiment la soirée à manger et boire comme on veut quoi ensuite ça c'est un truc qui revient beaucoup chez les étrangers aussi c'est les combini et les supermarchés ouverts 24h sur 24 7 jours sur 7. Parce que j'aime bien il y a beaucoup de combini je crois pas tous mais une grosse majorité des combini qui restent ouverts toute la nuit pour ceux qui savent pas ce que c'est un combini c'est un convenience store donc c'est une petite super est et vous pouvez trouver tout ce que vous voulez c'est à dire boissons vous pouvez trouver à manger des plats préparés parfois des fruits des légumes je crois des glaces des cigarettes vraiment beaucoup beaucoup de trucs et c'est pour ça que par exemple quand tu rentres de soirée et que tu as envie d'un bon jus de fruits bien frais et bah tu vas au combini et t'es content quoi c'est pour ça que c'est un manque de flou en france parce que même s'il y a certaines épiceries qui restent ouverts toute la nuit ça coûte une blinde ça donne pas trop envie d'y aller en vrai alors que les combini bon c'est un truc hyper clean hyper propre et tu peux acheter tout ce que tu veux là bas la première chose que j'adore au japon et c'est assez drôle pour moi de dire cette chose de manière spécifique mais c'est le hume shu pour ceux qui connaît pas hume ça veut dire prune et shu ça veut dire alcool donc c'est du vin de prune et c'est ultra ultra bon bon c'est ultra sucré donc si t'aimes pas le sucre je te le conseille pas mais c'est un alcool assez connu au japon et ça me rappelle pas mal de souvenirs en général notamment avec ma meilleure amie au bord de la rivière et voilà c'est un truc que j'adore enfin dernière chose que j'aime au japon c'est les dimanches alors pourquoi les dimanches parce que les dimanches tout est ouvert au japon il n'y a pas ce côté religieux où le dimanche c'est le jour du seigneur et on ferme tout au japon tout est ouvert les restos les magasins tout c'est comme un jour de semaine en fait et du coup c'est ça qui est bien c'est que quand tu es en week-end bah en fait tu peux profiter de ton dimanche d'une manière totalement normale comme si c'était un samedi aller faire les magasins aller au restaurant profiter de tes amis et c'est vraiment le top ça surprend vachement de se dire que le dimanche on peut tout faire parce que c'est vrai que ouais en france en général c'est plus notre journée cocooning on reste à la maison ou sinon on sort dehors s'il fait beau tout ça mais on fait pas spécialement grand chose mais on peut comme je dis faire les trucs normaux au japon qu'on fait en semaine donc on peut aller au karaoké on peut aller manger un bout on peut aller faire les magasins on peut voilà clairement tout faire et voilà c'était les dix choses que j'aime au japon si vous avez aimé la vidéo n'hésitez surtout pas à la liker à la partager et à vous abonner à la chaîne pour aussi mettre un petit commentaire avec tout ce que vous aimez au japon et si vous avez aussi des idées de vidéos sur le japon et la corée n'hésitez pas aussi surtout pas à la mettre dans les commentaires je les regarderai avec plaisir je suis aussi sur instagram donc n'hésitez surtout pas à me suivre je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine salut et